Merci parce que vous êtes là, alors qu'il fait beau, que vous pourriez être au ski. L'étonnement des deux réalisatrices dans la salle de cinéma, car le public est bien là pour assister à la projection de ce documentaire sur la situation des mineurs étrangers à Paris. C'est l'un des 14 documentaires en compétition à Luchon, un genre qui a aujourd'hui trouvé son public et sa place à la télévision. Chaque nuit pourtant, rien qu'à Paris, 300 jeunes se déclarant mineurs seraient laissés à la rue. C'est ça la force du documentaire, c'est de montrer du réel et d'avoir un regard dessus. Et je pense qu'au bout d'un moment, les téléspectateurs, si ça marche maintenant aussi bien dans les télés, c'est qu'ils sont conscients de ça. La richesse de la production documentaire est telle que les chaînes de télévision françaises peinent à montrer les nombreux films réalisés. Patrick Rotman, le président du jury documentaire, est une référence dans ce domaine. Connu pour ses documentaires historiques et politiques, il défend la qualité de ses longs métrages. Trop longtemps, on l'a considérée comme un genre inférieur. Pour moi, c'est l'égal de la fiction, c'est-à-dire un film, un documentaire. C'est une création, c'est une originalité, c'est un sens qu'on veut donner, c'est une narration qu'il faut trouver, des images, etc. Donc c'est une création à part entière. Aujourd'hui, de jeunes comédiens ressuscitent les âmes de ces gamins. Finis les documentaires didactiques, longs et ennuyeux. Aujourd'hui, la diversité des sujets traités et les nouvelles techniques utilisées pour la réalisation proposent des œuvres originales et innovantes. On livre au grand public une image proche de ce qu'ils connaissent. On peut passer d'un téléfilm en première partie de soirée à un documentaire en deuxième partie de soirée. Ou inversement, effectivement, quand il y a des grandes affiches documentaires en prime, on reste dans des écritures qui, dorénavant, sont aussi travaillées, aussi artistiques. Émotions étonnement découvertes. Les documentaires projetés à Luchon interpellent et amènent la réflexion. Le jury documentaire aura bien du mal à faire son choix.